Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 sur Game Dave Tycoon Alors pour cet épisode je n'ai qu'une proposition de jeu donc c'est moi qui vais trouver un petit peu les autres je vous le rappelle vous pouvez poster dans les commentaires des propositions de jeu et je les intégrerai dans l'épisode prochain mais on verra ça à la fin de l'épisode du coup on va enchaîner directement en développant un nouveau jeu hop je regarde alors il n'y a pas de nom pour tout le monde Topic history genre stratégie plateforme PC mais écoutez on va l'appeler Edge of Empires ok en 2D allez c'est parti alors un jeu de stratégie est-ce qu'on met le gameplay à fond ? bon on va tenter a priori alors c'était quoi celui-là ? retour vers le futur c'est vendu à 2300 unités pour 142500 très bien très très bien alors aujourd'hui Ninvento a annoncé introduire une console portable appelée la Gamelink ok donc sortie de la première Game Boy on verra du coup si on développe des jeux dessus ou pas faut voir le coût des licences pour l'instant on stocke un peu d'argent alors une bonne intelligence artificielle et pour finir et pour finir les world designs sont quelque chose comme ça allez corrige les bugs ok la Gamelink vient de sortir alors qu'est ce que ça va donner ? je sens que je vais mettre raté pas de level up ok hop directement un petit game report ah bah on n'a pas fait retour vers le futur on va le faire pour l'instant on décolle pas bien j'ai pas eu de gros cartons avec 8 ou 9 au niveau de la note voilà on reste dans notre moyenne bon on a des débuts plus que modestes parfait ça on a 31 points de recherche alors l'engine n'est pas si important pour ce type de jeu c'était quoi ? c'était aventure aventure PC c'est bon aventure everyone non PC everyone c'est bon everyone time travel c'est bon alors on va finir de générer les game reports comme ça on a pas mal de points de recherche on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a à faire history, stratégie c'est bon le gameplay est vraiment important dans ce type de jeu et stratégie sur PC c'est bon alors recherche, recherche c'est là game tutorials ça peut toujours être intéressant d'inclure ça du coup avec 22 points on ne pourra faire qu'une autre recherche alors ok donc les magazines de jeux vidéo qui débarquent du coup on a fait la re... enfin on a une nouvelle recherche qui s'appelle le marketing alors recherche elle coûte combien marketing ? 40 on va plutôt rechercher les nouveaux sons monosound du coup là on a débloqué le... les tutoriels games mais on va pas pouvoir l'inclure dans notre prochain jeu tant qu'on a pas fait un moteur qui l'intègre alors 21 000 ventes pour 148 000 c'est pas mal vous voyez là on a recherché monosound mais tant que je n'ai pas fait mon propre engine je ne pourrai pas l'intégrer d'un côté j'irai bien jusqu'au marketing est-ce que l'on ne pourrait pas créer un petit game engine ? alors vous voyez quand on crée un game engine déjà il faut lui donner un nom et après là on va avoir tous les domaines qui correspondent aux barres que l'on règle quand on développe un jeu et dedans on va pouvoir acheter des améliorations donc celles que l'on va débloquer donc là la 2D graphisme V2 c'est parce que j'ai pas mal d'expérience sur la V1 donc on va la prendre vous voyez elle coûte 50 000 donc ça augmente tout de suite le coût du moteur une linear story ça c'est une bonne évolution les save games, les tutoriels et le monosound donc vous voyez créer ce moteur va me coûter 150 000 et on va l'appeler on va l'appeler engine 1 très bien et donc alors on va passer le tutoriel donc là il va mettre un nombre de points dépendant des options que j'ai choisi voilà il faut attendre le temps qu'il remplisse tous les points il est en train de créer l'engine et pendant ce temps il génère de la recherche aussi on va voir exactement où il en est en haut alors si vous avez plus d'un million en cash vous pourrez déménager pour l'instant on en est pas là alors la Master V annonce donc Vena annonce la Vena Gear donc la console portable de Sega c'est un peu long de créer des engines avec ça on va peut-être pouvoir développer un meilleur jeu on va essayer en tout cas hop achievement créer un engine qui vaut plus de 100 000 ah oui je refais les achievements je les avais déjà mais sur la version des développeurs et comme il est sorti sur Steam et qu'ils m'ont offert une clé Steam je redébloque un petit peu tout ce que j'avais déjà fait à l'époque hop bravo vous avez fait votre premier engine et bien on va utiliser tout de suite notre engine vous voyez il y a un nouveau bouton qui s'est ajouté on peut choisir l'engine que l'on prend alors qu'est-ce que l'on a ? prison qu'est-ce que l'on a pas fait surtout ? game history là on a du stratégie aventure stratégie action aventure simulation alors simulation et RPG ça fait longtemps qu'on les a pas eues alors simulation de sport pour tout le monde est-ce que l'on ne prendrait pas le risque de développer sur la TESS ? allez hop donc j'ai payé la licence ça je n'aurais plus à la repayer donc on va cibler les jeunes avec l'engine 1 et on va appeler ça comment ? on va appeler ça FIFA voilà un grand classique en 2D surtout que je ne sais pas quand cette série a commencé mais il y a des chances qu'elle existait déjà à l'époque alors dans une simulation je pense qu'il faut du bon gameplay mettre un peu d'engine les save games dans un jeu de sport on s'en fout par contre un tutorial ça peut être sympa alors aujourd'hui la Vena Gear sort je ne pense pas développer sur portable à part si vous me conseillez des jeux dessus il faut du level design on va faire comme ça voilà aller il faut du son hop on va faire comme ça et voilà à priori on est bien meilleur en design qu'en technologie un petit point bonus ? non donc il faut qu'on monte à 40 points de recherche pour avoir le marketing le marketing c'est quelque chose de très important eh bien que de level up on va peut-être avoir des nouvelles recherches better user experience simple cutscene better dialogue que de recherche hop develop new game alors dans quoi pourrait coller un rpg hunting non fantasy on va la refaire allez on va sortir ça sur 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 la test alors qu'est-ce que l'on pourrait sortir comme rpg au final fantasy 2 on va cibler tout le monde hop ah j'avais pas fait attention donc là je viens de passer dans le rouge au niveau de la banque c'est vrai que j'ai même pas attendu les ventes de l'autre du coup qu'est-ce que ça fait ? si je descends sous les moins cinquante mille je j'ai game over quoi je fais faillite donc il va falloir que je remonte un peu au niveau de l'arbre ah mais peut-être que notre simulation va se vendre ce qui pourrait remonter mon compte en banque c'est quoi ? bon bah fifa fait un carton alors il faut du gameplay il faut du gameplay et il faut quand même de la story quest on va faire comme ça on va mettre un tutorial on va mettre des save game on va mettre une linear story donc là je viens de passer sous les moins cinquante mille alors pourquoi je l'ai fait ce coup-ci parce que la première fois on peut accepter un prêt de la banque mais on devra rembourser dans quelques mois donc voilà j'ai accepté un prêt de la banque mais vous voyez les ventes de fifa 432 mille juste la première semaine on a vendu plus de 50 mille en une semaine c'est un nouveau record pour notre société là il faut du dialogue et un peu d'intelligence artificielle 100 000 unités vendues vous voyez que ça continue de monter on a aucun problème d'argent du bon graphisme on va baisser un peu le son voilà alors donc la presse est surprise les joueurs aussi on commence à se faire connaître on va regarder notre compte en banque 1 million 4 sachant qu'on a un deuxième jeu qui arrive qui va plus rien nous coûter déjà alors la G64 fait faillite il doit pas y avoir de level up là je pense ah peut-être en 2D graphisme ah world design bah même pas et Sund on va débloquer de nouvelles recherches open world voulez-vous déménager ? non alors pourquoi je ne veux pas déménager parce que il y a plus de coûts dans les nouveaux locaux j'estime que 1 million 6 c'est pas assez donc on va encore développer 2-3 jeux ici on va faire un game report sur fifa voilà donc là on paye 102 000 pour rembourser le prêt de la banque mais vous voyez qu'on les avait largement finalement c'est ça c'est vraiment 0 Final Fantasy 2 eh bien ça va être un carton celui-là on va pouvoir développer le marketing Alors le G64 est retiré du marché, on a fait 2 jeux dessus pour un total de 300 000 gagnés. FIFA s'est vendu à 247 000 unités pour avoir rapporté 1 730 000. Alors sport et simulation est une grande combinaison. Story Quest doit être moins important dans ce type de jeu, j'imagine. Plateforme simulation TES OK, plateforme Young TES parfait et Young Sports parfait. Regardez les ventes de Final Fantasy. Il ne va peut-être pas dépasser FIFA. Alors le dernier jeu a été une plurie en gros. Graphique seems to be quite important OK et plateforme good. Eh bien si, il les a dépassés. Alors recherche. C'est où marketing là ? Alors marketing n'a pas besoin d'être intégré à un moteur, c'est une recherche générale. Et hop là. Alors marketing à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à faire de la pub. Tout simplement. On va se développer un nouveau jeu. Qu'est-ce que l'on a ? Est-ce que l'aventure marche bien sur PC ? Ouais. Mature. On va tenter sur l'engine 1 et on va l'appeler Assassin's Creed. Il y a énormément d'originalité comme vous avez pu le voir dans mes titres. Mais je prends ce qui me passe par la tête dans les derniers jeux que j'ai pu voir passer, dans les derniers noms. Alors… Il faut de l'engine sur… Non, moins moins. Il faut du story. On va mettre un peu de gameplay quand même. Alors save game, oui. Miner story. Game tutorial. Final Fantasy 2, 319 000 ventes. 2 234 000. Là on commence à avoir un bon compte en banque. On va peut-être pouvoir bouger à la prochaine annonce. On verra. Alors l'intelligence artificielle moins moins du dialogue. Ça avance tranquillement. Alors… Du graphisme. Ouais. Comme ça. Ça me semble bien. Vous allez voir, en changeant de loco, on va avoir pas mal de nouveautés. Alors bonjour, je suis Steve O'Connell, reporter for Planet GG. Une rumeur court comme quoi vous développez un jeu pour une audience mature. Et bien on va donner une interview. Voilà. On a publié une interview. Donc ça va faire un peu de pub. Ça va faire parler de nous. D'ailleurs là on pourrait faire du marketing, ce que je n'ai pas fait. Il vaut mieux faire le marketing vers le début du développement. Alors voilà. Le marketing, vous avez le choix. Ça coûte des sous bien sûr. Donc vous pouvez soit faire un petit article dans un magazine. Un article et une démo. Vous voyez que ça commence à coûter. Une petite campagne de pub 500 000 ou une grosse campagne de pub. Ça coûte 2 millions. Vu qu'on est un peu tard, on va tenter magazine et démo. 150 000. Vous voyez, il y a du hype qui est apparu. Le hype, c'est l'attente. Plus il va monter, plus il y a de chances qui se vendent. Vous voyez, le hype monte. Voilà. Là, on a notre interview de tout à l'heure. Vous voyez, grâce à l'interview, on est passé à 27 de hype. Allez. On espère que ça va nous rapporter. Donc forcément, l'XP monte moins bien. Après, ce n'était peut-être pas une bonne idée d'associer aventure et histoire. Assassin's Creed, on n'avait pas de meilleure combinaison. Alors, on a reçu notre première proposition codée. Qu'est-ce que c'est ? On va la décrypter. Alors, ok. Donc, on peut les payer 54 000 pour découvrir quelque chose. Donc là, on va les payer. Et donc, on a le thème de jeu sur la loi. On va voir. Est-ce qu'on veut déménager ? Euh... 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 Non. Prochaine annonce, on déménage. On va être redescendu un petit peu avec Assassin's Creed, mais on avait du hype. Donc attention, ça peut booster les ventes. Ok. Bon. Set de moyenne. On va générer un Game Report. Non. Il ne fera pas un énorme carton, malgré le hype. Mais je pense qu'on s'est raté de genre. Vous voyez, seulement ok comme combinaison. Le graphisme aurait pu être plus important. Et surtout, on a tenté un jeu mature. Ça, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est rentable ? Il nous a coûté 201 000. Il a rapporté 217 000. Donc, il est au moins rentable. Alors, on va finir l'épisode avec quelques recherches. New Topic. Détective. Et donc, je vous le rappelle. Dans les commentaires, vous pouvez me proposer vos titres de jeu. Et je les intégrerai dans le Let's Play suivant. Je n'ai vraiment aucune avance. Celui-là est tourné quelques heures avant sa diffusion. On va finir quelques recherches. Comme ça, je vous donnerai la liste des jeux que vous pouvez proposer. Enfin, des topics que vous pouvez proposer. 44 000 ventes, 312 000 dollars. Vena annonce la Vena Oasis. Une console 16 bits. Hop. Recherche. New Topic. Vocabulary. Bah, il faut bien. On va tous les rechercher à terme. Voilà. Du coup, dans les commentaires, vous pouvez me donner un nom de jeu. L'audience qu'il cible. Les jeunes. Tout le monde. Ou mature. Un Topic parmi la chasse. La vie. Les aliens. Le développement. La fantasy. La prison. L'histoire. Le sport. Les ninjas. Les voyages temporels. Le vocabulaire. Les villes. Détective. Ou horreur. Vous me donnez un genre. Action. Aventure. RPG. Simulation. Ou stratégie. Une plateforme. Alors actuellement, on a la Gamelink. La Vena. Le PC. La Master V. Et la Tess. Et voilà. Vous me donnez tout ça. Et je développerai vos jeux la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4.